TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord À Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Bonjour chers élèves, donc bienvenue sur Ecole au Sénégal Donc je suis avec vous pour la suite de nos cours de biologie Aujourd'hui nous allons terminer donc ce marathon sur la reproduction Qui comme je vous l'avais dit est un long chapitre Avec beaucoup de parties, beaucoup de différences Beaucoup d'aspects différents Après évidemment le premier aspect important Qui a été avec nous l'anatomie Donc aujourd'hui nous allons terminer Avec donc la fin justement De la formation de nouveaux êtres vivants A savoir donc les étapes de la gestation Qu'on appelle communément la grossesse Et puis l'accouchement Nous ne manquerons pas si le temps nous permet Donc de parler n'est-ce pas De la lactation Donc par rapport à la gestation Donc je vous propose le plan suivant Donc d'abord on va voir que Juste après la fécondation Comme je vous l'avais dit La fécondation marque en réalité le début D'une nouvelle vie Puisque vous avez dès lors qu'il y a Fusion entre le gamètre mâle et le gamètre femelle Donc vous avez une cellule qui a Pratiquement tout en son sein Pour devenir un individu Un homme ou une femme Des jumeaux ou pas Nous verrons les possibilités Donc juste après la fécondation D'abord on va observer un premier phénomène Qu'on appelle migration C'est le déplacement de la cellule œuf vers l'utérus Et de façon synchrone La première cellule qu'on obtient Donc qu'on appelle la cellule œuf Subit des divisions Ce sont ces divisions-là qu'on appelle la segmentation Arrivé au bout de 5 jours à peu près Au niveau de l'utérus Le futur embryon Qu'on appelle pré-embryon Va rester de 1 à 2 jours libres dans l'utérus Avant de s'insérer dans l'utérus C'est ça qu'on appelle l'annudation Une fois l'annudation Qui est donc l'installation Du pré-embryon Dans l'utérus Avec des sortes de racines Envoyées dans la muqueuse utérine Ce qui explique d'ailleurs La formation de la dentelle utérine Qui permet d'accueillir l'embryon En cas de fécondation Nous avons le début maintenant De ce qu'on appelle le développement de l'embryon Et vous verrez que ce développement N'est possible qu'avec la mise en place De ce qu'on appelle des annexes embryonaires Les plus importants C'est évidemment ce qu'on appelle le placenta Dont vous avez entendu parler sans doute Mais il y a également des éléments Beaucoup plus connus comme le coréon Ou encore l'amniose Avec à l'intérieur Donc un liquide qu'on appelle Le liquide amniotique Donc ce développement là Va se dérouler en environ 270 jours C'est à dire 9 mois Et puis à la fin De ces 9 mois Nous allons voir donc Le phénomène qui permet de Ce que nous appelons la naissance Qui en réalité est un changement Entre guillemets De l'humilité de vie Parce que l'embryon auparavant Était déjà là Et s'était développé A l'intérieur de la pareille De la femme Et sera libéré Cette libération Entre guillemets Est appelée accouchement Nous allons voir deux aspects De cet accouchement D'abord comment elle se déroule Donc les étapes de l'accouchement Et nous allons terminer Avec le déterminisme Ça veut dire Les causes de l'accouchement Qu'est-ce qui déclenche L'accouchement Chez la femme Nous allons donc Sans plus tarder Développer ces points là Sur l'école au Sénégal Donc voilà les premières étapes De la vie Chers élèves Donc nous avons d'abord ici Un phénomène Que vous devez connaître Ce phénomène s'appelle L'ovulation Donc comme vous le savez L'ovulation déclencée Par le pic de LH Qui intervient donc Au quatorzième jour du cycle Et qui permet N'est-ce pas De libérer Un nouveau site De bloquer En métaphase 2 Avec n'est-ce pas Quelques cellules folliculaires Qui l'entourent La fameuse Corona Et puis Un noyau Qui est bloqué En métaphase Deux Vous le savez déjà Métaphase De deuxième division De méose Avec donc Un signe qui montre Que la première division Enfin la fécondation N'a pas encore lieu Ça c'est ce qu'on appelle Le premier globule polaire Donc après cela Suit un autre phénomène Qu'il faut suivre Donc le premier phénomène Étant N'est-ce pas L'ovulation Le deuxième phénomène Ici c'est la C'est la fécondation Donc voilà Ce qui se passe Chez la femme Donc dans les 24 heures Ou 48 heures N'est-ce pas Plus tard Après la fécondation N'est-ce pas Après la Lovulation Pardon Et qui permet donc D'avoir Pour la première fois Une cellule œuf Qu'on appelle N'est-ce pas Zygone Cette cellule Dès la 30ème heure Ici Subit un phénomène Une première division Donc c'est le stade Deux Ici vous avez Le stade 4 Vous voyez Ce stade Indique ce qu'on appelle La segmentation Donc vous avez ici Deux phénomènes Le premier La division En tant que telle Est appelée Segmentation Segmentation Et Vous avez Le déplacement Vous voyez L'embryon Est ici C'est là Où c'est la fécondation S'est déroulée Et bien l'embryon Va se déplacer Et ce déplacement Là Est appelé Migration Donc D'ailleurs Pour le moment Ce n'est pas encore Un embryon On l'appelle Un pré-embryon Donc Le pré-embryon Ici Après le stade Deux Plastomère 30 heures Après Après Donc après Ça se passe Segmentation De déplacement Le déplacement Dure Ce déplacement Qu'on appelle Migration Dure Donc 4 à 5 jours Je rappelle Que c'est Durant Ce déplacement Que se met en place N'est-ce pas Là Les deux D'abord Plastomère Et puis Les 4 Plastomère Ensuite Le stade 8 Plastomère Et à un moment Regardez Ce qui va se passer Ici On a un nombre De cellules Assez élevé Qui forment Une sorte De mur C'est ce stade Qu'on appelle Une Morula Donc toujours Dans le développement Du pré-embryon La morula Est quasiment A destination Évidemment La taille Il va augmenter Et vous avez N'est-ce pas Un pré-embryon Qui va rester libre Dans la cavité utérine Vous voyez ici L'utérus Là vous avez L'endomètre L'endomètre Ici en blanc Et puis Vous avez Le muscle utérin Que j'ai mis En gras Donc le Le myomètre Qui est là Les deux Forment Ce qu'on appelle Donc la cavité Utérine Ou bien N'est-ce pas L'utérus En général Donc Ce qu'il faut comprendre C'est que Arrivé là Donc il va se mettre En place Là Avec Ici Deux parties Donc si vous regardez La morula La morula Va se creuser D'un trou Donc ce trou là Qui est ici On l'appelle Blasto Sel Et L'ensemble Est appelé Blasto Je vais privilégier Les termes importants Et ne pas mettre Les détails Mais sachez Que Ce milieu Là Rempli de liquide Est appelé Blasto Sel Liquide Donc Ici Qui est limité Par cette zone Avec des cellules Aplaties Cette zone On l'appelle Trofoblast Et bien sûr Si vous regardez Ici Il y a un Massif De cellules Arrondies Regroupées C'est ça Qu'on appelle L'embryoblast C'est ce qui va donner L'embryon L'embryoblast Voici donc L'embryoblast Donc voilà Les deux Premiers termes Qu'on a appelé Donc Migration Donc déplacement Vers l'utérus Et puis Segmentation Donc c'est l'occasion D'expliquer Comment une naissance De jumeaux Est possible Ce que je viens De dessiner C'est ce qui se passe Lorsqu'il s'agit De la naissance D'un enfant Donc là Il s'agit De la naissance D'un enfant Voilà ce qui va se passer Vous avez ici Deux tissus Le tissu là Va donner Ce qu'on appelle Donc Le trophoblast Il va donner Le placenta Et vous avez Un autre tissu Ici De ce tissu Vous voyez Ça prolonge Et vous avez Ce tissu central Qui va donner Lui l'embryon Maintenant Pour la naissance De jumeaux Voilà ce qui va se passer Vous voyez Le stade là Ou le stade 2 Il y a deux possibilités Soit les deux cellules Que vous obtenez Restent ensemble Dans ce cas Vous aurez La naissance Donc d'un seul enfant Mais il arrive Pourquoi ? Il arrive Que les deux Premières cellules Obtenues Se séparent Donc quand les deux Cellules obtenues Vous voyez A partir d'une Seule fécondation Voilà pourquoi Les jumeaux se ressemblent Les jumeaux Les vrais jumeaux En tout cas Donc s'il y a Séparation Nous avons des naissances Gémellaires S'il s'agit donc De 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 Chromosomes X Au départ On aura deux filles S'il s'agit de Chromosomes Y Au départ On aura Deux garçons Je parle évidemment Des chromosomes Emportés par le Spermatose Ce qu'il faut comprendre C'est que Les vrais jumeaux Sont toujours De deux filles Ou des garçons Il n'y a pas de mélange Par contre Il peut arriver Qu'il y ait des faux jumeaux Quelle est l'explication Des faux jumeaux Donc c'est lorsque La femme A l'ovulation Au lieu de libérer Un gamètre En libère plus Si elle en libère deux On aura deux faux jumeaux Ce que nous appelons Faux jumeaux Même si les termes là Sont impropres Parce qu'on parle De jumeaux Donc monozygote Ou hétérozygote Ou alors Ici Voilà comment donc On a un embryon Ou un pré-embryon Qui va se déplacer Pendant une semaine Donc en une semaine Vous avez ce phénomène là Qui est quasiment Terminé L'autre chose importante A noter C'est que L'embryon Donc c'est lui Qui forme Ce phénomène C'est le deuxième point Que j'ai annoncé C'est la nidation Donc la nidation C'est quoi ? Ça c'est l'utérus De la mère Et on comprend pourquoi Pourquoi l'utérus Ne se décape pas Je rappelle que J'avais expliqué Que c'est le décapage De l'utérus Qui entraîne les règles Donc vous voyez Qu'est-ce qui Je reviens à ça Qu'est-ce qui est Les règles signifient quoi Chez la femme Chaque 28 jours L'organisme de la femme Se prépare A recevoir ça Vous voyez le phénomène Cet élément là Qui est comme une graine Cherche un lieu de vie Ce lieu de vie C'est ce que la femme L'organisme En tout cas De la femme prépare Si l'organisme de la femme Ne reçoit pas Cet élément là Et bien Ceci s'enlève C'est en éliminant ça Que la femme Observe la règle Les règles Voilà pourquoi Si la femme Est enceinte Les règles s'interrompent Parce que ce phénomène Doit accueillir l'embryon C'est cet accueil Qu'on appelle La nidation La nidation C'est le fait Que l'embryon Envoie des éléments A l'intérieur Pour pouvoir former N'est-ce pas Plus tard Le placenta Sachant qu'au départ La partie de l'embryon Qui va donner C'est le trophoblast Et puis La partie là Qu'on appelle Le bouton embrionnaire Il est ici Le bouton Embryonnaire Lui C'est lui Qui va donner Le futur Être vivant Voilà ce qu'on ne voit pas Parce que ça C'est à l'intérieur De la femme Que ça se passe Voilà pourquoi Chez la femme On dit que la femme Est un vivipare Qu'est-ce qu'un vivipare ? C'est un être vivant Chez qui Le développement Embryonnaire Qui va aboutir Se déroule dans le ventre Ce phénomène Il y a des animaux Chez qui ça se déroule dehors Par exemple Si vous prenez Une poule Un oeuf de poule A l'intérieur De l'oeuf de poule Il y a Ce qui va donner L'embryon Il y a ce pourquoi Vous voyez pourquoi Le jaune d'oeuf existe Le jaune d'oeuf C'est ce qui permet Au futur ambryon De se nourrir Parce que là L'enfant ne prévoit pas Des réserves énormes Pourquoi ? Parce que Quand ça Ce phénomène aura lieu Ce phénomène Qu'on appelle Nidation C'est la mère Grâce à cette structure Qui s'appellera placenta C'est la mère Qui va nourrir l'enfant Et c'est la mère Qui va fournir A l'enfant Tout ce dont il a besoin Mais la mère Ne se contente pas De tourner l'enfant La mère élimine Également les déchets Vous voyez qu'il y a Des pistes Pour comprendre Pourquoi les femmes Ont des nausées Au début de leur grossesse Parce qu'elles reçoivent Un élément Un corps étranger Il faut le dire Elles acquérent Un élément étranger Avec ses déchets Avec des éléments Qui sont nouveaux Pour l'organisme de la femme Il faut du temps Évidemment pour que la femme S'habutue Voilà pourquoi Au bout d'un certain nombre De grossesse Les femmes se plaignent Moins des nausées Mais c'est un signe aussi De grossesse Qui est important Donc voilà le chemin Qu'il faut essayer De refaire à la maison Pourquoi pas Mais voilà le chemin Qui résume trois termes clés Fécondation Segmentation Et nidation Alors donc Je rétale Les premières étapes C'est Pour la gestation Donc c'est donc Après la fécondation La migration Et puis on a La segmentation Et cette segmentation Là c'est donc Le fait que La cellule Subuse des divisions Jusqu'à donner N'est-ce pas Quatre cellules Qu'on appelle Le stade 4 Blastomère Ensuite 8 Et puis former Ce qu'on appelle Un modula Qui va finir Par donner Donc un blastocyste Avec l'ensemble Donc qu'on appelle Blastula Et évidemment J'ai dit tout à l'heure Donc cela se termine Par une Inidation Grâce à l'envoi D'annexe Au niveau Donc de De la muqueuse utérine A partir de Ce qu'on a appelé N'est-ce pas Le trophoblast Alors Dès les Premières Étapes Donc on a Compris ici Que L'embryon Donc va rester Et passer A l'étape suivante Dès que là On en parle De pré-embryon Dès que cette étape Est finie Qu'est-ce va se passer Et bien On a un nouvel être vivant Qui va se développer Pour donner d'abord Un embryon Pendant les deux Premiers mois Et puis de l'embryon On va passer au foetus Avant de terminer Avec donc le couchement Donc nous allons passer A ce qu'on appelle Le développement De l'embryon Et des annexes Vous avez suivi D'école au Sénégal D'accord À École au Sénégal C'est facile Tu n'as qu'à te connecter À École au Sénégal Les leçons sont Beaucoup plus détaillées Vas-aux École au Sénégal De professeurs Qu'allées pour te guider